Si je vais vous expliquer comment réaliser ces jolies petites moufles je vais les expliquer en taille 4-6 ans. Pour cela il va vous falloir une pelote de laine brio pas plus qu'une avec une vous aurez plus qu'assez moi c'est une pelote déjà utilisée parce que avec les pelotes que j'avais j'ai déjà fait une robe donc avec trois pelotes vous allez pouvoir faire une robe 4-6 ans et une paire de moufles 4-6 ans c'est pas mal donc une pelote de laine brio c'est dmc qui les font moi je me fournis chez au fil des mailles.fr qui est une chouette petite mercerie où vous allez trouver cette laine en plusieurs coloris différents. Il vous faudra aussi vos aiguilles à tricoter le modèle peut se tricoter avec des aiguilles droites parce que ce sont des moufles qui sont tricotés avec une petite couture donc pas besoin d'apprendre à tricoter en circulaire pour réaliser celle ci donc vos aiguilles numéro 2 et numéro 2,5. Sur mes aiguilles vous voyez que j'ai un contrant qui risque de vous être bien utile pour pouvoir suivre votre modèle et pour pouvoir vous y retrouver donc des aiguilles numéro 2 et des aiguilles numéro 2,5. Une pelote de chez au fil des mailles.fr brio dmc une aiguille ou un crochet à votre convenance pour faire les coutures donc le crochet doit faire à peu près la même taille que votre laine sans pour autant être obligatoirement tout à fait la même taille donc si vous avez un accroché à un chouïa plus petit ou un chouïa plus grand c'est pas grave ça fonctionne aussi c'est juste pour les coutures une paire de ciseaux pour couper votre fil bien évidemment un arrêt de maille qui va vous être très très utile moi je vous conseille de prendre vraiment un arrêt de maille et pas une aiguille à torsades ou quelque chose comme ça parce qu'on va mettre des mailles en attente ce serait pas mal de ne pas les perdre je pense que le plus facile c'est de faire avec ceci et évidemment un petit mètre au besoin prenez aussi un cahier pour pouvoir écrire les différentes infos dont vous allez avoir besoin alors on va utiliser plusieurs points différents sur le modèle mais vous allez les voir je vous les expliquer au fur et à mesure il vous faudra aussi faire votre échantillon donc pour 10 cm sur 10 en jersey on a 30 mailles pour 39 rangs faites bien votre échantillon pour être sûr que la la mitaine correspondra parce que sinon vous risquez d'avoir un drôle de résultat en côte anglaise on a 29 mailles pour 20 rangs donc une fois votre échantillon commencé réalisé on va commencer à tricoter on va prendre les aiguilles numéro 2 notre fil bien évidemment et on va monter 41 mailles moi je vais monter 41 mailles avec les deux aiguilles surtout que c'est un fil qui se tricote en aiguille 4 normalement que vous allez tricoter avec des aiguilles 2 donc il est fort probable que votre montage de mailles soit un peu plus serré que prévu je fais donc ça avec deux aiguilles pour être sûr que mon montage de mailles ne soit pas trop serré et que j'arrive encore bien à travailler mes mailles après donc on va monter 41 mailles et puis je vous retrouve une fois les 41 mailles montées pour l'explication sur la côte anglaise on va commencer la côte anglaise la petite particularité de la côte anglaise c'est que le premier rang est un rang qui se fait sur l'envers du travail en fait donc au lieu de commencer comme en général la plupart des points sur l'endroit du travail on sera directement sur l'envers donc on va tricoter l'entièreté du rang à l'endroit et une fois que j'ai fini mon rang je vais vous expliquer le rang qui suit la côte anglaise se fait sur deux rangs qui sont répétés autant de fois que nécessaire donc c'est très très facile on a le premier rang envers qui se tricote entièrement à l'endroit et puis le deuxième rang que je vous explique après et puis on recommence le rang envers où on tricote tout à l'endroit et puis le deuxième rang et ainsi de suite très facile donc à faire je vous explique le deuxième rang dans quelques secondes alors le rang numéro 2 la première maille se fait à l'envers une maille en endroit double c'est à dire qu'on va venir piquer dans la maille en dessous donc au lieu de venir prendre ici le brin qui est sur l'aiguille on vient en dessous vient piquer vraiment au milieu de la maille on tricote on passe notre fil au dessus de notre aiguille on tire à travers comme si on tricotait à l'endroit juste l'endroit que l'on prend la maille est différent on prend la maille qui suit à l'envers et puis on recommence à une maille double donc on vient chercher dans la maille en dessous on tricote dans la maille en dessous et puis on fait une maille envers une maille double une maille envers une maille double ainsi de suite jusqu'à la fin du rang et puis vous avez compris on va continuer comme ceci donc vous allez faire votre côte anglaise sur trois centimètres c'est la petite bordure du de la mitaine donc c'est cette partie ci elle fait trois centimètres et dans trois centimètres je vous retrouve pour la suite j'ai fini mes trois centimètres de côte anglaise arrivé au bout des trois centimètres faites bien attention à terminer avec le deuxième rang donc un rang endroit de votre côte anglaise donc le rang avec lequel vous faites une maille envers une maille endroit double comme ça la suite de mes explications va correspondre et vous aurez le même résultat que moi parce que sinon vous allez terminer sur un rang envers et du coup ce ne sera pas juste alors le rang qui suit vous allez prendre vos aiguilles numéro 2 et demi et vous allez commencer à tricoter votre rang à l'envers donc vous faites les cinq premières mailles à l'envers la sixième maille on va faire une augmentation il va falloir faire six augmentations au total sur votre ouvrage et puis on va tricoter quatre mailles cette augmentation pardon quatre mailles sur à l'envers et puis on va réaliser la deuxième augmentation sur la deuxième maille donc la tricote à l'envers à rechercher ma maille de l'autre côté je reviens dans l'autre sens de nouveau quatre mailles à l'envers et puis je fais la troisième augmentation de nouveau quatre mailles à l'envers et puis 4ème augmentation quatre mailles à l'envers 5ème augmentation donc les augmentations c'est tricoter deux fois la même maille donc pas toujours facile mais une fois qu'on a le coup de main ça vient quasiment tout seul je tricote encore quatre mailles à l'envers je vais faire ma sixième augmentation 4 maille à l'envers 4 maille à l'envers donc une fois ce rang si terminé on va continuer en jersey en droit jusqu'à avoir un total de six centimètres du début jusqu'à la fin de jersey à six centimètres je vous retrouve pour pouvoir commencer notre point étoile et nos augmentations donc arrivé en haut de vos six centimètres vous allez venir mettre vos petits anneaux marqueurs moi j'en ai mis trois deux qui vont représenter mes deux mailles du milieu qui vont pouvoir me les séparer les deux mailles principales de mon pouce et une dernière pour mon point étoile donc le point qui se fait sur le dos de la main alors en fonction si vous faites la mitaine droite ou la mitaine gauche vous allez devoir mettre votre étoile sur le haut ou sur le dessus donc pour la mitaine droite vous allez mettre votre votre point étoile de ce côté ci de votre ouvrage il se fait exactement de la même manière que sur la mitaine gauche mais juste pas du même côté de l'ouvrage pour la mitaine gauche vous allez donc venir mettre votre point étoile de ce côté ci c'est comme ça que je vais vous l'expliquer donc les deux marqueurs des deux anneaux marqueurs ici me permettent de me repérer pour savoir où est-ce que je dois faire mes augmentations sur ce rang ci je vais donc venir tricoter mes premières mailles en jersey parce que la paume de ma mitaine est en jersey tout simplement rien de compliqué donc je tricote donc les 23 premières mailles après ces 23 premières mailles je place mon anneau marqueur et puis j'aurai les deux mailles du pouce un nouvel anneau marqueur et les 23 mailles qui suivent mon anneau pour mon point étoile je l'ai mis à 21 mailles de la fin je n'ai mis qu'un seul anneau parce que au niveau du pouce il va y avoir une évolution qui va faire que ma paume et le dos de ma main va dans un premier temps évoluer et s'agrandir mais au niveau côté couture il n'y aura pas de changement donc de toute façon de ce côté si j'aurais toujours deux mailles en plus que mon dessin de base donc je vous l'expliquerai en faisant bien attention à ça donc alors je suis arrivé presque à la fin de ma paume ici je vais prendre ma maille la tricoter ne pas la relâcher de mon aiguille et venir la retricoter par le brin arrière donc c'est mon augmentation c'est une maille tricotée deux fois et puis je glisse mon anneau marqueur sur mon aiguille mon anneau marqueur restera toujours autour des deux mailles centrales et mes augmentations se feront toujours de chaque côté des anneaux marqueurs à l'extérieur donc je tricote les deux mailles centrales en gerset je passe mon anneau marqueur je passe mon anneau marqueur et je viens tricoter la maille qui suit en faisant mon augmentation donc je la tricote donc deux fois voilà et puis je tricote la maille qui suit normalement elle n'a pas beaucoup d'importance je tricote je passe mon anneau marqueur et là je vais commencer le point pour commencer le point vous faites deux mailles à l'endroit une maille à l'envers treize mailles à l'endroit je vais tourner l'ouvrage mais avant ça petite indication donc nos augmentations on va les faire tous les deux rangs toujours sur le rang endroit donc et ce seront toujours les mêmes augmentations fait toujours deux mailles tricotées ensemble elle se situe toujours avant le premier anneau marqueur et après le deuxième anneau marqueur les anneaux marqueurs restent donc autour des deux mailles centrales pour le point je vais vous l'expliquer tout au long de l'ouvrage par contre les augmentations je vais pas vous l'expliquer complètement donc de ce côté ci vous faites tout en jersey d'office vous vous cassez pas la tête avec un point c'est que du jersey ici au milieu tous les deux rangs on va faire une augmentation autour des deux mailles centrales jusqu'à avoir 72 mailles au total sur toute l'aiguille et de ce côté ci on va faire notre point donc je tourne l'ouvrage j'espère que mes explications sont quand même assez clair je tourne l'ouvrage je viens tricoter ici les cinq premières mailles à l'envers et puis je faire une maille à l'endroit puis je tricote onze mailles à l'envers une maille à l'endroit de nouveau et puis je fais les mailles qui restent à l'envers je termine totalement mon rang à l'envers sans augmentation fait que les augmentations se font sur le rang les rangs paire uniquement donc tous les deux rangs donc je tricote toutes mes autres mailles toutes celles qui restent de mon rang à l'envers tout simplement et je vais vous retrouver au rang qui suit pour vous expliquer le dessin pour le rang qui suit petite précision pour le dessin donc le rang qui suit ce sera le rang 3 sur le dessin je vous conseille si vous utilisez un compteur de rang de noter justement ces rangs sur votre compteur pour savoir où vous en êtes pour vous y retrouver et pour ne pas faire d'erreur donc je vous retrouve pour le dessin durant qui suit donc au troisième rang j'arrive de nouveau à l'augmentation je vais quand même vous expliquer pour être sûr que c'est bien bien clair donc je suis juste avant mon anneau marqueur je tricote cette maille juste avant deux fois je la laisse sur l'aiguille je la tricote une première fois je laisse la maille sur l'aiguille je viens la chercher par le bras arrière et je la retricote une deuxième fois je glisse mon anneau marqueur je tricote les deux mailles centrales donc à l'endroit je fais une deuxième augmentation où je vais tricoter ma première maille à l'endroit je la laisse sur l'aiguille je viens attraper ma maille par le bras arrière je la retricote une deuxième fois puis je tricote mes deux mailles suivantes et je glisse mon anneau marqueur arrivé à ce stade là pour le troisième rang vous allez tricoter deux mailles à l'endroit une maille envers une maille endroit une maille envers et puis vous allez faire neuf maille endroit une maille envers une maille endroit une maille envers et on tricote le reste des mailles à l'endroit je tourne l'ouvrage et je vais commencer je défais juste les nœuds dans ma mène je vais commencer donc avec cinq mailles à l'envers c'est donc mon quatrième rang je fais une maille à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'endroit et puis je vais faire cette maille à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'endroit et tout le reste des mailles je les tricote toutes à l'envers je vous retrouve pour le rang qui suit au rang 5 de nouveau j'ai tricoté mes premières mailles en gerset j'arrive à la maille juste avant mon marqueur je viens faire mon augmentation j'avais dit que je le montrerai pas mais finalement je vais quand même le faire pour que ce soit bien clair on glisse le marqueur de maille dessus sur l'aiguille on tricote les deux mailles qui suivent à l'endroit on glisse notre marqueur qui maille de maille sur l'aiguille et on fait une augmentation juste après on va tricoter les trois mailles qui suivent à l'endroit et on glisse notre marqueur de maille qui suit donc là c'est pour commencer le point au rang 5 donc on va commencer en faisant 4 mailles à l'endroit une maille envers une maille envers cinq mailles à l'endroit 3 4 5 une maille envers une maille endroit une maille envers et tout le reste on tricote à l'endroit puisque là c'est pas hyper compliqué il faut juste arriver à se retrouver dans le point pour ne pas faire d'erreur on va tourner l'ouvrage au sixième rang vous allez donc tricoter 5 mailles à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'envers et encore une maille à l'endroit et puis on va faire trois maille envers on recommence une maille à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'envers et encore une maille à l'endroit et on tricote donc tout le reste à l'envers sans augmentation sans diminution sans rien du tout je vous retrouve pour le rang 7 donc au rang 7 de nouveau votre paume de main vous la tricoter en jersey on arrive à l'augmentation juste avant notre marqueur de maille on vient à tricoter cette maille là deux fois on glisse le marqueur de maille on tricote 2 mailles endroit on glisse de nouveau marqueur de maille et on vient faire une nouvelle augmentation sur la maille qui suit donc on la tricote deux fois on tricote les mailles qui suivent à l'endroit jusqu'au marqueur on glisse le marqueur de maille sur l'aiguille et puis au rang 7 on va faire quatre mailles endroit 4 mailles endroit et puis on va alterner une maille envers une maille endroit une maille endroit une maille envers et puis on tricote tout le reste à l'envers à l'endroit pardon termine donc le rang à l'endroit ce qui veut donc dire comment qu'on va faire des mailles envers on va alterner une maille envers une maille jusqu'à une maille de l'endroit où on s'est arrêté la fois précédente on sait s'y retrouver un petit peu normalement ça se décale un peu près d'une maille à chaque fois on va tourner l'ouvrage pour le rang 8 on va faire on va commencer avec des mailles envers cette maille 4 5 6 cette maille la dernière maille est donc sur maille endroit et puis de nouveau on va alterner une maille endroit une maille envers une maille endroit une maille envers une maille endroit une maille envers une maille endroit une maille endroit une maille envers une maille endroit et tout le reste à l'envers et on termine notre rang en faisant que des mailles envers. Pour le rang neuf, vous n'oubliez donc pas de venir faire vos augmentations au niveau de votre pouce normalement et puis vous allez faire quatre mailles endroit et puis on alterne une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille endroit, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une dernière maille envers. Puis on tricote le reste des mailles à l'endroit donc les cinq dernières mailles. Au rang 10, on va faire donc six mailles à l'envers, 7 mailles à l'envers. Au rang neuf, on termine avec 6 mailles à l'envers, au rang 10, on commence avec 7 mailles à l'envers et puis on va de nouveau alterner une maille endroit, une maille envers, 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 une dernière maille à l'endroit. Et le reste, on va les tricoter donc tout à l'envers et je vais vous retrouver pour le rang numéro 11. Donc le rang 11, comme vous le voyez, je vous montre plus les augmentations. Normalement, maintenant vous avez compris, n'oubliez pas de bien continuer à les faire jusqu'à avoir 72 mailles au total. Quand on arrive au point, on va faire 6 mailles à l'endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, et puis tout le reste à l'endroit. On termine notre rang avec nos mailles à l'endroit. Pour le rang 12, je vais vous l'expliquer tout de suite, on va faire 7 mailles à l'endroit. Donc les 7 premières mailles sont à l'endroit. Et puis on va faire une maille à l'endroit, 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 et on continue tout le rang à l'envers donc le rang numéro 13 on va faire six mailles à l'endroit et puis de nouveau une maille envers une maille endroit une maille envers une maille endroit une maille envers une maille endroit une maille envers et une dernière maille à l'endroit et puis on termine le reste du rang donc à l'endroit et puis au rang numéro 14 le rang 14 on va faire cette maille à l'envers et puis on va faire une maille à l'endroit 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 une ma Une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une dernière maille à l'endroit. Et puis on tricote le reste du rang à l'envers. Je vous retrouve pour le rang numéro 15. Au rang 15, on va tricoter 4 mailles à l'endroit. Et de nouveau, on va alterner une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille endroit, une maille envers. Une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit et une dernière maille envers. Et puis on tricote les 6 dernières mailles à l'endroit. On tourne donc l'ouvrage. Et là, on va tricoter pour le rang 16, 3 mailles à l'endroit, à l'envers, pardon. 3 mailles à l'envers, 5 mailles à l'envers, donc vu qu'on a les 2 mailles de bordure, pardon. 5 mailles à l'envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers et une dernière maille à l'endroit et puis le reste on va le tricoter entièrement à l'envers. Au rang 17 on fait deux mailles à l'endroit et puis on alterne de nouveau une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, 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 une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit et une dernière maille envers et on termine avec quatre mailles à l'endroit. Votre dessin ici, vous voyez que ces derniers rangs, on n'a fait qu'augmenter en fait au niveau de notre poindrie, on n'a fait que partir un petit peu plus loin avec notre poindrie pour former notre étoile. C'est un bon repère pour se retrouver dans le poindrie. Alors le rang 18, on va tricoter 3 mailles à l'envers et puis de nouveau une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, jusqu'une maille plus loin que la tantôt donc une maille endroit, une maille envers, 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 une maille endroit, et puis là on voit qu'on a notre dernière maille endroit, on va venir faire une maille envers au dessus et encore une nouvelle maille endroit après et puis tout le reste on va le tricoter entièrement à l'envers. Pour le rang 19 on va faire presque que alterner maille endroit et maille envers donc on commence par une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, 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 une maille endroit et enfin une dernière maille envers et on termine donc avec nos deux mailles endroit sur la bordure. le rang 20 on va commencer avec 9 mailles envers et puis on va faire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers et puis on va faire tout le reste à l'envers le rang 21 on va tricoter les 8 premières mailles à l'endroit et puis on va faire une maille envers, une maille endroit, une maille envers et on termine notre rang entièrement à l'endroit ça devient un petit peu plus facile mais notre point étoile est presque terminé à ce stade-ci vous tournez l'ouvrage au rang 22 on va faire 9 mailles envers et puis on va faire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une dernière maille à l'endroit et on tricote tout le reste à l'envers au rang 23 vous allez faire encore une augmentation de chaque côté de vos anneaux marqueurs pour la dernière fois donc au moment où vous avez fait l'augmentation vous pouvez enlever vos anneaux marqueurs on va tricoter donc les 2 mailles du pouce à l'endroit on enlève le dernier anneau marqueur et on vient refaire une augmentation et puis on va arriver sur notre point étoile je laisse volontairement mon petit marqueur pour mon point par facilité pour pouvoir m'y retrouver plus facilement je trouve ça mieux étant donné qu'il y a quand même beaucoup plus de mailles même si finalement normalement on devrait avoir une paume qui a un dos qui a le même nombre de mailles de chaque côté de mon point toutefois je le laisse par facilité j'arrive donc au niveau de mon point au rang numéro 23 je vais faire 8 mailles à l'endroit et puis une maille envers une maille endroit une maille envers et je vais terminer donc mon rang entièrement à l'endroit après ce rang-ci on va commencer à faire le pouce donc je vais mettre une partie de mes mailles en attente je ne vais pas commencer directement le rang qui suit et je ne vais pas continuer à vous expliquer le rang étoile je vais m'arrêter là je vais bien marquer sur mon compteur de rang que je suis au rang 23 le prochain rang pour mon rang étoile sera le rang 24 et ce que je vais faire je vais prendre mon petit arrêt de mailles et je vais venir prendre les 23 mailles du dos de la main pour les mettre en attente sur le côté ça c'est donc mon pouce qui me reste ici que je vais devoir tricoter je vais devoir prendre les 23 mailles ici sur le côté et les mettre aussi en attente donc ici par facilité je vais prendre un deuxième arrêt de mailles et je vais venir passer les 23 mailles dessus en faisant attention à bien prendre les mailles la difficulté ici c'est que du coup je ne sais pas enlever les mailles de mon aiguille mais je les enlèverai par après c'est pour pouvoir m'y retrouver plus facilement 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, jusqu'à là donc je viens le refermer donc mes 23 mailles de ma paume mes 23 mailles du dos de ma main sont mis sur mes arrêts de mailles et je vais venir voilà je suis en train de mélanger mes fils je vais venir avec un nouveau fil moi vous savez j'aime bien quand mes couleurs se suivent donc j'ai essayé d'aller couper un fil qui correspond le plus possible à la couleur sur laquelle je suis vu que c'est un fil de plusieurs couleurs je vais venir tricoter les mailles de mon pouce en gerset à l'envers et ma dernière maille tricotée à l'envers une fois que j'arrive à la fin du rang je peux du coup glisser mes mailles de la paume en dehors de mon aiguille en profiter pour recalculer m'assurer que j'ai le bon nombre de mailles 23 mailles donc voilà c'est juste et donc je vais tourner mon ouvrage je vais tricoter mon pouce en gerset sans augmentation sans diminution juste en gerset pendant 2,5 cm donc à partir du moment où vous avez séparé les mailles et que vous avez vraiment commencé le pouce à proprement dit vous allez tricoter 2,5 cm de gerset et une fois arrivé en haut vous allez simplement passer votre fil à travers toutes vos mailles et serrer pour bloquer pour empêcher que vos mailles ne partent garder une longueur de fil suffisamment grande en haut que pour pouvoir faire vos coutures comme ça vous n'avez pas besoin de reprendre un autre fil c'est nettement plus facile et ça permet d'être sûr que tout sera bien serré j'arrive à la fin du premier rang de gerset et je vais en profiter pour venir fixer mes fils ici comme ça, ça ne part pas on est tranquille voilà je vous retrouve donc dans 2,5 cm quand nous sommes en haut du pouce une fois que votre pouce mesure 2,5 cm vous allez donc passer avec votre aiguille à laine dans toutes vos mailles pour les récupérer et pour aller les fixer avec votre fil je précise le fil qui est sur mon aiguille c'est celui avec lequel je tricotais donc je vais venir serrer toutes mes mailles sans rien rabattre j'ai juste tricoté en gerset pendant 2,5 cm je n'ai rien rabattu du tout je n'ai fait aucune diminution aucune augmentation non plus d'ailleurs donc je viens rechercher toutes les mailles sur mon aiguille je passe mon aiguille à laine à travers le tout en essayant de serrer correctement ça me fait des noeuds chez moi évidemment voilà je tire bien fort et ce que moi j'avais fait pour ma première mitaine c'est que j'étais simplement venu passer mon aiguille dans mon pouce et je l'ai laissé simplement comme ça comme ça je suis sûre je ne perds pas mon fil ça ne vient pas s'enlever non plus ici mon fil ne part pas à cet endroit là et ça reste correctement après ça je reprends mes aiguilles à tricoter et je vais venir avec mon aiguille récupérer mes mailles donc je vais d'abord reprendre les mailles qui sont de ce côté-ci pour pouvoir tricoter après avec mon fil ici donc je vais repasser mon aiguille à travers mes mailles et ici je le fais en laissant mon aiguille à laine dessus pour éviter de perdre mes mailles et de devoir essayer de les récupérer c'est pas super facile à faire parce qu'il se peut qu'on prenne la maille d'en dessous par exemple mais je pense que c'est la manière la plus facile pour éviter de perdre d'autres mailles voilà les mailles sont toutes dessus et je viens retirer mon aiguille mon arrêt de mailles j'ouvre l'autre côté et je viens récupérer ces mailles là aussi là je peux le faire une à une et enlever mes mailles au fur et à mesure je fais passer mon anneau marqueur avec le reste alors je garde l'anneau marqueur donc parce que je vous avais dit que ce serait plus facile pour les explications je pense aussi que c'est plus facile étant donné qu'on se retrouve avec et le dos de la main et la paume de la main sur l'aiguille et donc pour pouvoir arriver à suivre le point du dos de la main c'est plus facile voilà je récupère toutes les mailles sur mon aiguille mon pouce il est ici il va bien rester sur le côté et donc je vais continuer à tricoter mon point étoile normalement j'étais donc au rang numéro 23 donc je vais faire le rang numéro 24 et là je vais faire donc 2, 4, 6, 8, 10, 11 mailles envers donc les 11 premières mailles je les tricote simplement à l'envers et puis je vais tricoter une maille à l'endroit et je tricote tout le reste des mailles à l'envers la totalité aussi bien le dos de ma main que la paume de la main je vais tout tricoter d'un coup donc je vais vous montrer comment je fais à l'endroit où justement les mailles ne se rejoignent pas je passe mon marqueur de mailles je tricote les deux dernières mailles et là justement j'ai un gros écart parce que ma paume est très très loin donc vous poussez le pouce un peu plus loin pour qu'il ne soit pas dans votre chemin vous venez chercher la maille qui suit et vous tirez bien au moment où vous allez la tricoter vous la tricotez vraiment bien serré pour essayer de faire en sorte de diminuer au maximum l'écart qui va se faire le petit trou que vous allez avoir au niveau du pouce la maille qui suit je le fais aussi et la troisième maille aussi je tire bien et puis je tricote de nouveau normalement comme ça j'ai diminué au maximum le trou qui va se faire entre la main et le pouce entre les autres doigts et le pouce en fait et puis je termine mon rang à l'envers au rang qui suit vous allez donc tricoter à l'endroit et quand vous allez arriver de nouveau à l'endroit où les mailles doivent se retrouver où la paume et le dos se retrouvent je vous conseille de refaire encore une fois la même chose donc les trois mailles juste après la paume de venir bien serrer vos mailles bien tirer sur votre fil pour éviter d'avoir un trou je vais vous retrouver au moment du dessin donc au rang 25 quand on arrive au dessin donc je précise le rang 25 j'ai commencé en faisant que des mailles à l'endroit vu que je suis en jersey et puis une fois arrivé ici au niveau de mon marqueur je vais faire 8 mailles à l'endroit et puis je fais une maille à l'endroit une maille à l'endroit une maille à l'endroit et je termine mon rang avec mes mailles à l'endroit si je ne me trompe pas j'en ai 10 donc on termine avec les mailles à l'endroit et puis au rang 26 on va faire que je ne me trompe pas 11 mailles de nouveau bah oui comme l'a tantôt j'aurais du le voir donc 11 mailles fricotées à l'envers et exactement comme le rang précédent on va refaire tout à fait la même chose sauf que à l'endroit où la paume et le dos de la main se rejoignent vous ne serez pas obligé de serrer vos mailles vous pourrez retricoter normalement donc j'arrive à la fin de mes 11 mailles je suis à la fin de mes 11 mailles je tricote une maille à l'endroit et puis le reste je le tricote à l'envers je vous retrouve pour vous expliquer donc le rang 27 dès que j'ai fini ce rang ci au rang 27 vous allez de nouveau faire 8 mailles à l'endroit une maille envers une maille endroit une maille envers et puis vous allez terminer tout le rang à l'endroit on est presque à la fin de notre point étoile après ça vous allez voir que ça se simplifie énormément parce qu'il n'y a plus du tout à faire attention au dessin juste faire attention au fait qu'on fait bien du jersey et à nos mesures le rang qui suit on va refaire encore une fois la même chose puisque je vous explique déjà depuis 3 rangs je pense à peu près on va refaire donc 11 mailles tricotées simplement à l'envers donc là rien de bien compliqué c'est ce que je vous explique depuis là tantôt donc 11 mailles tricotées à l'envers une maille tricotée à l'endroit et le reste du rang entièrement à l'envers une fois que vous arrivez à la fin de ce rang ci le rang suivant je vais pas vous l'expliquer parce que c'est un rang extrêmement simple qui ne nécessite pas vraiment d'explication donc une fois arrivé à la fin de ce rang ci vous allez faire le rang suivant entièrement à l'endroit donc pas bien compliqué pas nécessité que je vous l'explique je vous retrouverai directement pour le rang numéro 30 donc voilà pour le rang 30 on va faire 9 mailles à l'envers pour commencer alors j'ai enlevé mon anneau marqueur parce que mon anneau marqueur ne me sera du coup maintenant plus d'aucune utilité donc vous pouvez l'enlever aussi donc on fait 9 mailles à l'envers 2, 4, 6, 8, 9 mailles non 11 mailles pardon 11 mailles donc de gerset envers une maille à l'endroit et puis on va faire tout le reste des mailles à l'envers et à partir d'ici on va tricoter en gerset et uniquement en gerset donc maintenant c'est super simple donc on va tricoter en gerset pendant 12 cm et demi à 12 cm et demi on va devoir de nouveau séparer le travail pour pouvoir commencer à faire nos diminutions donc je vais vous laisser continuer votre ouvrage en gerset donc pendant 12 cm et demi et je vous retrouve une fois arrivé à 12 cm et demi donc arrivé à 12 cm et demi on va commencer les diminutions donc on va tricoter les 2 premières mailles normalement on va venir faire un surjet simple ici je vais tricoter 15 mailles après ma diminution donc 2 mailles endroit un surjet simple 15 mailles 2 mailles ensemble 2 mailles endroit je m'arrête là je prends un de mes arrêts de mailles et je viens transférer les mailles de mon aiguille les mailles qui ne sont donc pas encore tricotées sur mon arrêt de mailles je vais donc tricoter uniquement sur ces mailles là et donc je vais tricoter à l'envers les mailles que j'ai sur mon aiguille ce rang-ci est assez facile alors je ne vais pas vous expliquer les deux côtés tout simplement parce qu'une fois que vous aurez fini ce côté-ci vous allez faire exactement la même chose sur l'autre côté de votre rang donc là je suis occupée sur la paume de mon ouvrage une fois que j'aurai fini de faire les diminutions sur la paume je ferai exactement les mêmes diminutions donc sur le dos de mon ouvrage j'espère que ce que j'explique est plutôt clair j'ai parfois l'impression de m'embrouiller pas toujours facile d'expliquer alors voilà j'arrive donc à la fin de mon rang et là vous allez faire 3 mailles de diminution donc on va faire les 2 premières mailles on les tricote on fait 1 sur G simple une première fois voilà et puis les 2 mailles qui suivent on refait un sur G simple et puis sur les 2 mailles qui suivent encore un sur G simple on va tricoter jusqu'à 8 mailles de la fin 2, 4, 6, 8 donc les 5 mailles qui suivent et puis je vais faire 2 mailles ensemble une première fois 2 mailles ensemble une deuxième fois et 2 mailles ensemble une dernière fois et puis je tricote les 2 mailles qui restent à l'endroit on tourne l'ouvrage et là on va tricoter les mailles simplement à l'envers sans diminution, sans rien du tout parce qu'on fait la diminution tous les 2 rangs donc il y a toujours un rang qui est assez facile à faire donc on tricote tout notre rang à l'envers et au rang qui suit on va refaire quelques petites diminutions vous allez voir c'est très rapide à faire voilà on tourne l'ouvrage et là on va faire encore une fois 4 mailles diminuées donc là je vais les rabattre du coup donc je vais faire une première maille rabattue une deuxième maille rabattue une troisième maille rabattue une quatrième maille rabattue je termine mon rang et là on va quand même tricoter des diminutions sur le rang qui suit parce que c'est par 4 donc c'est plus compliqué je tourne l'ouvrage et je viens rabattre 4 mailles de nouveau donc comme je l'ai fait juste avant sauf que je le fais à l'envers cette fois-ci vu que je suis sur l'envers de l'ouvrage une dernière fois et je tricote les mailles qui restent il ne m'en reste donc pas beaucoup il m'en reste tout juste 7 voilà et je tourne mon ouvrage et je viens rabattre les 7 dernières mailles et donc ce que je viens de faire ici vous allez faire exactement la même chose sur le rang sur l'autre partie de la métaine donc sur les mailles qui vous restent donc on va rabattre une fois une maille de chaque côté puis un rang où on tricote tout normalement et puis on va refaire une fois 3 mailles de chaque côté un rang où on tricote tout normalement et puis on va faire un rang où on fait 4 mailles d'un côté un rang où on fait 4 mailles de l'autre et on rabat ce qui reste alors on trouve les ciseaux et alors il faut couper le fil suffisamment long suffisamment long que pour pouvoir encore faire un petit peu de couture parce que vous allez voir coudre ici et de l'autre côté hop voilà et puis donc je vais faire mes diminutions de la même manière que de l'autre côté je pourrais peut-être terminer l'ouvrage comme il faut voilà et donc ici vous faites vos diminutions exactement de la même manière que de ce côté-ci et puis vous allez venir mettre votre gant à l'envers hop je passe mon égule de l'autre côté aussi on va venir coudre le pouce fermé ici comme il faut et on va venir coudre les deux parties ici ensemble jusqu'ici donc complètement ensemble ici pour que le rang, pour que le gant votre moufle donc ressemble à ceci voilà j'espère que mon tuto était clair que je vous verrai pour le suivant et qu'il vous a bien plu n'hésitez pas à me donner vos commentaires à me dire ce que vous avez aimé ou pas justement dans ma vidéo et ce que je pourrais améliorer ciao 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 ciao